Lors de son discours au sommet du G20 Jeti, le président chinois a offert au monde plus de ressources médicales et d'expertise afin de lutter contre le coronavirus. Guidée par la vision de construire une communauté avec un avenir commun pour l'humanité, la Chine sera plus que prête à partager nos bonnes pratiques, à mener des recherches et à développer conjointement des médicaments et des vaccins, et à fournir une assistance là où nous le pouvons aux pays touchés par l'épidémie croissante. Le ministère chinois des Affaires étrangères a ensuite développé les commentaires du président Xi et a déclaré qu'il y avait une réelle détermination mondiale à traverser cette crise. Les remarques du président Xi ont fortement retenti auprès des autres dirigeants du G20 et ont contribué à un débat très positif et constructif lors de la réunion où tous les dirigeants se sont concentrés sur la recherche d'un consensus sur la coopération, sur ce que nous pouvons faire ensemble sur les deux fronts pour contenir les propagations du virus et de stabiliser toutes les économies respectives et l'économie mondiale. De nombreux analystes ont salué les commentaires du leader chinois. Certains affirmant avoir donné un nouvel élan à la bataille mondiale. Dans son discours, le président Xi a souligné l'importance de renforcer les échanges d'informations dans la prévention et le contrôle de l'épidémie. Si tous les pays peuvent le faire, tous les pays, y compris la Chine, en bénéficieront beaucoup. Et surtout, cela contribuera à lutter contre l'épidémie. Pendant ce temps, lors d'un appel téléphonique avec son homologue américain Donald Trump, le président Xi a dit qu'il espérait que Washington pourrait prendre des mesures pour améliorer leur relation bilatérale. Trump a déclaré qu'il tendrait de limiter toute distraction inutile dans la lutte contre la pandémie. Et a noté la capacité de la Chine à acter à travers sa propre expérience. Ce n'était qu'un des nombreux appels téléphoniques que le dirigeant chinois a effectué avec des dirigeants étrangers et des chefs d'organisation internationale au cours des deux derniers mois. Mais tous avaient pour but d'expliquer les efforts du président Xi pour promouvoir la coopération et un avenir commun.